Je suis venu à Théosifite. Je suis venu à Théosifite. Moi je veux dire ici que je suis venu. ... ... ... ... C'est ce que je veux dire, parce qu'il y a des membres de l'économie qui se trouvent dans le cercle du métier. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie et qui se trouvent à l'économie. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie qui se trouvent à l'économie. Je vais lire le français. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie. Il y a des membres de l'économie qui se trouvent à l'économie qui se trouvent à l'économie. Donc, mesdames et messieurs, j'ai commencé cette conférence de presse par la lecture d'un texte luminaire. Très cher confrère, je voulais, après l'apparition du tome 1 de Makissal Face à l'Histoire, regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonge et de falsification, si à ma tissu, m'en a empêché. Des fake news fabriqués par une redoutable machine de désinformation inquiètent mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger. Alors que, Dieu le merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, par essais Makissal Face à l'Histoire, pas cher sous-scanner d'un pouvoir africain. Quel boum ! Quelle histoire ! Depuis l'explosion de ce que Alutine a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, mes chers confrères, que la Gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manoeuvres pour s'attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Aline Diaye a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, cher Hirim Sek, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa apparition, je peux vous assurer que Makissal Face à l'Histoire a battu tous les records de vente dans le genre de l'essai politique. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés en début du sabotage commercial qui a consisté pour un quidam identifié à Paris à balancer sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à lui, ce geste a fini par rendre service. Tous les Sénégalais sachant lire qu'ils ont pu se procurer la version papier ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une idée pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Dieu merci. Le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Fayette, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. Je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'œil des caméras à des œuvres caritatives. Autres faits livres que je me dois relever. Ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas, au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu concomandite. Ce livre m'a été inspiré par l'observation de mon pays à l'aimérevue. Il visait un seul objectif, susciter le débat dans le souci de mieux faire. Voilà pourquoi j'ai regardé avec intérêt les mises au point de la Sénélec et de la compagnie d'électricité du Sénégal en réaction au chapitre 5 relatif à la gouvernance non sobre et non vertueuse du secteur de l'énergie. Tout comme le communiqué du ministère de la Pêche en réponse au chapitre consacré au massacre du secteur de la Pêche. Le député Mamou Delamin Diallo ayant initié des commissions d'enquête parlementaires sur la base des chapitres 5 et 9 du livre, le Sénégal saura donc qui a dit la vérité au sujet de l'énergie et de la Pêche. Les commissions d'enquête, je pense, vont me départager avec la Sénélec, avec CES et avec le ministère de la Pêche. J'ai lu avec respect les textes du chroniqueur MLD et de l'expert pétrolier Abdoulatif Kahn, même s'ils ont été critiques envers mes écrits. En revanche, je laisse à leur sort ceux dont les pères et mères ont enfanté des insulteurs. Quel drame ! Que celui d'une mère d'avoir mis au monde un insulteur pour le compte de l'enfant d'une autre femme. C'est un vrai drame ça, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Le paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astridione et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société CISCOM est opposée au CISSS devant le tribunal du commerce depuis plus de deux ans. ? Je suis écrite. La méchante. Elle est au CISSS devant le délication, qui a été écrite en ce journal. La méchante. La méchante. Sous-titrage ST' 501